Ce dimanche 10 mars, Guillaume Canet était l'invité du portrait de la semaine dans 7 à 8 sur TF1. Au micro d'Audrey Crespo-Mara, le comédien et réalisateur venu présenter le dernier film de Stéphane Brisé, hors saison, s'est livré comme rarement. Il a notamment évoqué sa relation avec la mère de ses deux enfants, Marion Cotillard, expliquant que partager la vie d'une star est à la fois très inspirant et très motivant, mais aussi compliqué, car les couples de stars sont non seulement scrutés à la loupe, mais font aussi l'objet de diverses rumeurs plus ou moins rocambolesques. Moi, j'ai fait ce film, Rock'n Roll, à cause de ça. Parce qu'à un moment, il y avait un ras-le-bol que les gens se permettent de faire des raccourcis sur ma vie, sur notre vie. A confié Guillaume Canet. Fatigué de toutes les conneries qu'on peut raconter sur son couple, le comédien a fait part de quelques-unes des péripéties les plus ubuesques de sa vie rêvée. Par exemple, la rumeur qui voudrait que la petite famille réside à Los Angeles, une pure invention, basée sur du vent. Néanmoins, certaines rumeurs ont la vie dure, et peuvent entraîner des conséquences pour le moins désagréables, ça fait des années qu'on raconte qu'on a exproprié une dame à la canot, parce qu'on a acheté une maison à la canot, sur le lac. Les gens vous arrêtent dans le train en disant, ouais, c'est horrible ce que vous avez fait à cette dame. De quoi stresser le grand anxieux qu'est Guillaume Canet, alors qu'il n'a jamais mis les pieds à la canot. Supérieure à supérieure à Marion Cotillard et Guillaume Canet, l'histoire du couple emblématique du cinéma français se j'ai une vie normale pour le comédien, cette obstination à lui imaginer une vie plus palpitante que la sienne tient peut-être au fait que les gens, les, voient comme des gens différents, parce, qu'ils font, des films, parce, qu'ils passent, à la télé. Et il faut bien le dire, son véritable quotidien est loin d'être idéal pour alimenter les rumeurs. Comme l'acteur l'a encore expliqué, se désolant d'être contraint de confirmer qu'il effectue bien des actes simples du quotidien, j'emmène mes enfants à l'école tous les matins, j'ai une vie normale de père. Guillaume Canet a concédé qu'étant donné son métier, sa vie n'était effectivement peut-être pas totalement normale, mais a conclu, en tout cas, je n'ai pas l'impression d'être totalement désaxé. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture d'écran TF1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501